Toujours en relation avec les fonctions de communication, on va réaliser une autre série d'exercices et on va commencer. Première question, définir les termes suivants. Et là, on a six termes. Fibre musculaire, contractilité, élasticité, l'excitabilité, la plaque motrice et les muscles antagonistes. Donc ce sont des termes en relation avec le système musculaire. On va commencer par la définition du premier terme. Fibre musculaire, ou bien on peut dire aussi le myocyte. C'est une cellule géante, polynucléée. Pourquoi on a dit polynucléée ? Car il renferme plusieurs noyaux. Capable de se contracter. Et c'est l'unité fonctionnelle et structurelle du muscle strié. Donc voilà pourquoi on a dit que c'est une cellule géante polynucléée. Car il renferme plusieurs noyaux. Capable de se contracter. Et là, on voit que chaque muscle est constitué de fibres musculaires. D'accord ? Et voilà les myofilaments qui se glissent entre ces myofilaments qui se glissent pour favoriser une contraction. Et c'est l'unité fonctionnelle et structurelle du muscle strié. On passe au deuxième terme. La contractilité, c'est une propriété du muscle strié et qui se manifeste par un changement de sa forme suite à un mouvement ou bien une excitation. Et voilà, comme nous montre le schéma, un muscle. Si on l'excite, par exemple une excitation électrique, il va se contracter. Il va changer de forme. Là, il va se gonfler, il va durcir, sa longueur il diminue. Et là, c'est la contractilité. Suite à une excitation ou bien un mouvement, par exemple un mouvement de flexion. Là, le biceps, il diminue de longueur. Il durcit, il se gonfle. Là, on parle de la contractilité. Élasticité. Toujours en relation avec les muscles striés. C'est une propriété du muscle qui se manifeste par un étirement, c'est-à-dire la longueur du muscle augmente. Voilà. Un étirement. Pourquoi ? Parce qu'on a là ajouté un poids. Un poids de 10 grammes. Lorsqu'on va éliminer ce poids, le muscle, il retourne à, il revient à sa taille et sa longueur initiale. D'accord ? Donc là, l'élasticité, c'est une propriété du muscle qui se manifeste par un étirement, c'est-à-dire la longueur du muscle augmente. Et son diamètre, voilà le diamètre, qui diminue. Puis, une fois qu'on retire la masse, le poids, il va revenir à sa taille initiale. Troisième terme, l'excitabilité. Toujours en relation avec les muscles. C'est une propriété du muscle qui se manifeste par une contraction du muscle suite à une excitation efficace. Pourquoi j'ai dit excitation efficace égale ou bien supérieure au seuil de l'excitation ? Là, on parle de l'excitation. Pourquoi ? Parce que là, on voit, après excitation efficace, après ce stimulus-là, le muscle, il a changé de forme. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a reçu l'excitation. Donc, on dit, le muscle, il a une autre propriété, il s'agit de l'excitabilité. Donc, d'après ces trois termes, on a trouvé que le muscle, il se caractérise par l'élasticité, la contractilité et l'excitabilité. Voilà un autre terme, la plaque motrice ou bien synapse neuromusculaire. Voilà le neurone moteur en relation avec les fibres musculaires. D'accord ? Et la zone de jonction, voilà la zone de jonction entre la fibre, ou bien le neurone moteur, ou bien la fibre nerveuse motrice, et les fibres musculaires, ça s'appelle la plaque motrice ou bien synapse neuromusculaire. Les muscles antagonistes, par exemple, biceps et triceps. Pourquoi j'ai dit biceps ? Car il y a là les deux tendons, le triceps, les trois tendons, qui relient le muscle avec l'os. Pourquoi on dit muscle antagoniste ? Parce que là, on voit le biceps qui est contracté, l'autre qui est dilaté, et vice-versa. Ça, c'est un mouvement de flexion, un mouvement d'extension. Qu'est-ce qu'on voit ? Le biceps, là, il est dilaté alors que le triceps, il est contracté. Et là, ce sont des muscles opposés, dit aussi antagonistes. Donc, ce sont les muscles qui se contractent et se dilatent d'une façon opposée. Et là, on a le muscle fléchisseur, qui permet la flexion, c'est le biceps, et le muscle extenseur. C'est le muscle qui permet l'extension. Et voilà, on passe à une autre question. Pour mettre en évidence quelques caractéristiques des muscles et le rôle des fibres nerveuses, on a réalisé les expériences suivantes. On a excité le muscle directement et par l'intermédiaire du nerf. Donc là, on a deux parties. Directement, le muscle est excité directement ou par l'intermédiaire du nerf. On a deux expériences. Le nerf sciatique. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. Donc là, on a les excitations. L'excitation directe du muscle. Résultat, le muscle se contracte. Excitation du muscle par l'intermédiaire du nerf sciatique. Le muscle se contracte. Par exemple, là, j'ai les fibres nerveuses motrices en relation avec les fibres du muscle. Soit on excite au niveau de cette zone. Excitation directe ou bien par l'intermédiaire du nerf. Voilà, excitation au niveau de cette zone. On voit qu'il y a une contraction. Pourquoi ? Parce que là, le nerf est conducteur. Ou bien on excite directement les fibres musculaires. Et toujours, on voit une contraction. Parce que là, comme on vient de voir, les fibres musculaires se caractérisent par leurs propriétés d'excitation. Ils sont excités par, par exemple, l'électricité. Déterminer les deux caractéristiques du muscle mis en évidence par cette expérience. On a excité le muscle. Le muscle, il se contracte. Donc là, on a les deux propriétés. La contractilité et l'excitabilité. Déterminer le rôle du nerf sciatique. Puisqu'on a excité le muscle, mais à travers le nerf sciatique. Donc là, on a excité cette zone-là. Et le muscle se contracte. Donc le nerf, il a conduit l'influx nerveux moteur vers le muscle. Et là, le nerf, c'est un conducteur. Voilà les réponses. Première réponse, l'excitabilité et la contractilité. Ce sont les propriétés du muscle. Le rôle du nerf, dans ce cas-là, c'est un conducteur. Il a conduit l'influx nerveux moteur vers les fibres musculaires. Un autre exercice. Des expériences représentées sur le tableau ci-dessous ont été réalisées sur un autre muscle. Décrire les modifications observées sur le muscle dans le cas de l'utilisation d'une masse entre 5 grammes et 30 grammes. Là, on voit, une fois qu'on voit les masses, on a ajouté des masses. Là, on va parler de la troisième propriété du muscle. Et là, on parle bien sûr de l'élasticité. Déduire la caractéristique du muscle mis en évidence par ses expériences. Cinquième question, décrire les modifications observées sur le muscle dans le cas de l'utilisation d'une masse de 60 grammes. Chaque fois, on doit noter. D'accord ? Expliquer comment la fibre musculaire provoque la contraction musculaire. Et on va commencer par, pour répondre à la troisième question. Décrire les modifications observées sur le muscle dans le cas de l'utilisation d'une masse entre 5 grammes et 30 grammes. Voilà. Entre 5 grammes et 30 grammes. Chaque fois qu'on ajoute un poids, on voit que le muscle augmente de longueur. D'accord ? Entre 5 grammes et 30 grammes. Si on ajoute le poids de 5 grammes, il y a un étirement musculaire en millimètre par 5 millimètre. Si on ajoute un poids de 30 grammes, là on voit un étirement de 11,5 millimètre. Donc, observation après le retrait de la masse, le muscle reprend sa longueur initiale. Une fois qu'on ajoute une masse et on les limite, là on parle de la propriété de l'élasticité. Pourquoi ? Parce que le muscle, il reprend sa longueur initiale. Voilà. D'accord ? Donc, si on ajoute le poids de 60 grammes, le muscle, il s'étire de 13 millimètres, mais il ne reprend pas sa longueur initiale. D'accord ? Donc là, on va parler de l'élasticité du muscle qui est limitée. Si on exerce une force qui est supérieure à la capacité d'un muscle, dans ce cas-là, on parle d'une déchirure musculaire. Ou bien, élongation. Donc, le muscle ne va pas revenir, il ne va pas reprendre sa taille et sa longueur initiale plutôt. Donc, voilà la réponse de la question 3. Entre 5 grammes et 30 grammes, on voit que le muscle reprend sa longueur initiale. Donc là, on parle de l'élasticité. D'accord ? Et pour la cinquième question, l'utilisation d'une masse de 60 grammes a provoqué la perte de l'élasticité du muscle, car il ne reprend pas sa longueur initiale, même si on élimine la masse. Lorsqu'on a éliminé la masse, le muscle ne revient pas à sa taille initiale. Et dans ce cas-là, on parle d'une élasticité limitée. D'accord ? Donc, on a parlé dans ces exercices-là de trois propriétés du muscle squelettique, à savoir la contractilité, l'excitabilité et l'élasticité. Mais l'élasticité du muscle, elle est limitée. L'arrivée de l'influx nerveux moteur au niveau de la fibre musculaire engendre la libération de l'acétylcholine. Donc, comment s'effectue le mouvement ? Une fois l'influx nerveux moteur arrive au niveau des fibres musculaires, il y a la libération d'un neuromédiateur, bien un neurotransmetteur. Il s'agit de l'acétylcholine. Et cette libération-là, elle va provoquer la transmission de l'influx nerveux moteur vers la fibre musculaire. Et par la suite, il va provoquer le glissement entre les myofilaments des fibres musculaires. Voilà. Le document suivant représente les données d'une expérience liée à l'étude de l'une des propriétés du muscle squelettique. Dans cette expérience, on a utilisé un seul muscle. Et là, on voit toujours des masses. Voilà. Donc là, on va parler bien sûr d'une propriété précise, c'est l'élasticité. Donc là, on a ajouté 20 grammes. Et on a éliminé 20 grammes. On voit que le muscle, il rejoint, ou bien il reprend sa forme, ou bien sa longueur initiale. On a ajouté un autre poids. Toujours, il va reprendre sa longueur initiale. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? 70 grammes. Et on a éliminé le poids. Et le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il a perdu son élasticité. Et voilà la première question. Dégager la propriété étudiée dans cette expérience, bien sûr, c'est l'élasticité. D'écrire la variation de la longueur du muscle en fonction de la variation de la masse utilisée. Une fois qu'on a ajouté 20 grammes et qu'on a éliminé, il reprend sa longueur initiale. Mais lorsqu'on a ajouté les 70 grammes, on les a éliminés et il ne reprend pas sa longueur initiale. Expliquer l'état du muscle après l'enlèvement de la masse 70 grammes. Tout simplement, il a perdu son élasticité. Et voilà la première réponse, l'élasticité comme propriété. La deuxième réponse, lorsqu'on a ajouté une masse qui manque de 20 grammes et on la retire après, le muscle reprend sa longueur initiale. Lorsqu'on ajoute une masse de 70 grammes et on la retire, le muscle ne reprend pas sa taille initiale. Donc le muscle a perdu son élasticité car la masse de 70 grammes a provoqué une déchirure au niveau des fibres musculaires ou bien une élongation. Ça dépend. L'élasticité du muscle est limitée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bonne réception. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.